Sous-titrage Société Radio-Canada et d'une répartie et d'une sagesse qui surpassent les normes. On a donc décidé chez Top Sequel Cinéma de vous aider à procrastiner davantage avec onze répliques cinglantes du Capitaine Jack Sparrow. Nos premières impressions de Jack Sparrow sont assez spéciales. Il arrive au port sur son bateau, par fait, ce qui reste de son bateau, il planifie en voler un autre et il sauve Elisabeth Swan de la noyade. Pour nous aider à mieux comprendre Jack, le Commodore Norrington nous fait ensuite un beau résumé de la réputation de Sparrow. C'est-à-dire pas une très bonne réputation. Vous êtes sans aucun doute le pire pirate dont j'ai entendu parler. Ce à quoi le capitaine a la réplique parfaite. Mais vous avez entendu parler de moi. C'est drôle, mais c'est peut-être pas le moment de faire de l'esprit avec un Commodore. Dans le premier épisode, La malédiction de la perle noire, on suit un bateau maudit où les matelots sont immortels, mais se transforment en cadavres exquis à la lumière de la lune. Tous les pirates de la perle noire sont affectés, même le petit singe énervant du capitaine Barbossa. Et même si tout le monde est libéré de la malédiction à la fin du premier film, le petit singe est encore affecté dans la suite. Vous pouvez d'ailleurs aller voir pourquoi dans notre Topsicle sur les scènes d'après-générique, ici. Bref, puisque le singe est immortel, ça devient un excellent exécutoire pour Jack quand il en a plein le casque. Maintenant où est ce petit singe? Il faut que je tire sur quelqu'un. Jack est très attaché à son titre de capitaine. Mais pour être capitaine, ça prend un bateau. Et donc, quand il a enfin un bateau, il y devient également très attaché, au point de s'obstiner avec d'autres pour réclamer sa possession. Ainsi, quand Barbossa et compagnie viennent sauver Jack des Limbes, Jack n'hésite pas à sortir son sarcasme pour lui faire remarquer qu'ils sont venus le sauver avec son bateau. « Je vois mon navire. Juste là. » « J'arrive pas à le voir. Ça doit être une petite coquille de noix qui se cache derrière la perle. » Jack est un gars qui tient parole. S'il te promet quelque chose, impossible qu'il manque à la tâche. Et alors que tout semble aller pour le pire pour Will Turner, Jack lui rappelle que tout va en fait comme prévu. « Où est Elisabeth? » « En sécurité, comme je l'ai promis. » « Elle est prête à épouser Norrington, comme elle l'a promis. » « Et tu t'apprêtes à mourir pour elle, comme tu l'as promis. » « Alors on est tous des hommes de parole. » « Sauf pour Elisabeth, qui est en fait une femme. » C'est ça qui est bien avec Jack, c'est qu'il fait attention à tous les petits détails. Ha! Quel féministe dans l'âme. Quand vient le temps d'être sérieux, c'est là qu'on perd Jack. Il aime bien mieux vivre dans le déni et dans le rhum que d'affronter les problèmes de la vie. Ainsi, quand Elisabeth tente d'avoir une discussion sérieuse avec lui, Jack fait tout pour éviter le sujet. Elle essaie de lui dire qu'à un moment donné, il pourra enfin faire la bonne chose et le bon geste. Jack, lui, répond avec tout son je-m'en-foutisme. « J'adore ces moments-là. » « Je leur fais un signe de la main quand ils passent. » Il est un peu tête-enflé, Jack Sparrow. Ainsi, à chaque fois qu'il fait un bon coup et qu'il s'échappe des griffes de ses ennemis, il lance toujours sa phrase fétiche. « Vous vous rappellerez toujours cette journée comme celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. » « C'est une journée que vous vous rappellerez toujours comme la journée où... » « C'est une journée que toujours vous vous rappellerez comme la journée où vous avez failli... » « Le capitaine Jack Sparrow. » Le problème, c'est qu'après, il se fait souvent rattraper. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé, hein? Parmi toutes les qualités qu'on pourrait lui donner, la cohérence en fait probablement pas partie. Ses plans sont loufoques, ses méthodes discutables, et il arrête pas de se contredire. Quand il essaie d'expliquer à son équipage pourquoi il est allé voler le croquis d'une clé, il se perd un peu dans ses explications. « Si on a pas la clé, on ne peut ouvrir quoi que ce soit qu'on a pas que ces clés ouvrent. Alors qu'il serait la pertinence de trouver quoi que ce soit qui doivent être ouverts et qu'on n'a pas, sans avoir auparavant trouvé la clé qu'ils ouvrent. » Monsieur Gibbs essaie de résumer pour vérifier qu'il l'a bien compris et... « Tu n'as vraiment aucune logique. » Bon, savez-vous quoi? Vous feriez mieux de pas essayer de comprendre et de juste suivre Jack aveuglément, comme d'habitude. Décidément, les problèmes suivent Jack comme la peste. Quand il les fuit, il le rattrape aussitôt. Dans le quatrième épisode de Pirates des Caraïbes, alors qu'il essaie de s'enfuir de Londres, il se retrouve chez le roi George. Et qui c'est qui est-il pas aux côtés du roi George? Barbossa! Ah, le torgueux! Et en plus, il a une nouvelle genre de bois et la perle est coulée au fond de la mer. Ah, ça, c'est triste. En plus, Barbossa a retourné sa veste de bord et est devenu copain-copain avec le roi. Comme le dirait Jack, « Je trouve tes choix judicieux. » « J'aime pas ta perruque. » Pourquoi faut toujours que les personnages disent une petite réplique cinglante avant d'attaquer ou de s'enfuir? Les idées de Jack sont souvent douteuses. Et quand Sparrow propose à Will son plan pour s'emparer de l'intrépide, c'est tout naturel, Will exprime ses doutes. « C'est où, dément ou brillant? » « C'est remarquable à quel point ces doutes très coïncident très souvent. » Des mots de sagesse, ça, mon Jack. Que serait le capitaine Jack Sparrow sans son fidèle homme de main, M. Gibbs? Toujours prêt pour une nouvelle aventure pleine de magouilles, Gibbs voue une servitude sans fin pour son bon Jack, même quand il fait des caprices. Ainsi, à la fin de « Jusqu'au bout du monde », alors que tous les pirates fêtent la victoire en lançant leur chapeau tel des finissants à soi fait, Jack décide de se joindre à la fête. Mais jamais il se rabaisserait à lancer lui-même son tricorne. « Tu peux lancer mon chapeau, si tu veux. » « Hurra ! » « Maintenant, on va le chercher. » « Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans M. Gibbs ? » Finalement, à la toute fin de l'épisode 4, « La fontaine de Jouvence », Jack prépare déjà sa prochaine aventure. La perle noire prisonnière d'une bouteille, Jack explique à Gibbs comment ils vont s'y prendre pour la sortir de là. Ben, jaillis, ce singe-là. Alors, Jack, ton plan, c'est quoi ? « On doit réunir un sablier, une arbalète et trois chèvres. L'autre devra jouer de la trompette et l'autre fera ça. » « J'ai un ami qui a une chèvre. » « Parfait, alors je ferai ça. » Ça me semble absolument efficace comme méthode. Allez, hop, on y va ! « This is the tale of Captain Jack Sparrow » On a plus que hâte de voir les prochaines aventures et des vues de Captain Jack Sparrow. Et vous, les top-secleurs, quels ont été vos moments préférés de Jack dans les quatre premiers films ? Hésitez pas à commenter en bas, mais par petit, venez pas tout nous gâcher en nous racontant ce qui se passe dans le cinquième volet. On n'a pas encore eu le temps de le voir. Allez, c'est pas tout, là, mais j'ai soif, moi. Ben voyons. Il est où, le rhum ? Pourquoi il n'y a plus de rhum ? Je pense que c'est un d'autre C', Alors, on n'a plus de rhum ? Il n'y a une preuve. Je pense que c'est une prédTM하죠 ? Il n'y a plus de rhumante. Alors, ben sharply. Je pense que c'est simple là le rhum ? Des pupils dans les scored.